Salut à tous, c'est Riri Master, aujourd'hui une vidéo sur un jeu qui s'appelle Banishad qui est sorti en 2014. Concrètement, ça peut vous faire penser à Age of Empires, mais je trouve que c'est un jeu qui est beaucoup plus complexe, avec beaucoup plus, je dirais, de possibilités et beaucoup plus de difficultés qu'un Age of Empires. Il faut vraiment prendre en compte les ressources, la nourriture et le travail que vous allez fournir à vos employés. Leur énergie, c'est son manque de nourriture et pas mal de choses. Ils peuvent mourir, il peut se passer pas mal de choses avec ce jeu, que je trouve personnellement très 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 bien fait. Alors personnellement, cette vidéo ne sera pas une vidéo très très longue, Ok, je n'aurai pas l'opportunité avec moi de voir une ville immense, c'est pour vous expliquer en détail les bases du jeu qu'il faut savoir. Personnellement, moi je vous conseille de faire le tutoriel que vous allez pouvoir faire au niveau du menu principal. Ça c'est la map, concrètement elle est assez grande, pour vous déplacer vous avez le curseur au bas, gauche, droite, et la roulette qui vous permet de descendre et de monter. Alors voilà, vous avez vos habitants, vous pouvez leur donner des tâches comme travailler toute cette zone, ils vont travailler toute cette zone. Ça ce sont un stock de ressources. Et quand vous voyez que votre stock de ressources atteint les 67%, moi personnellement, je vous conseille tout simplement de construire un autre stock de ressources, ce qui permettra, si l'autre il est blanc, tout simplement de pouvoir continuer sur celui-là. Je ne vais pas vous expliquer en détail chaque chose qui se situe au niveau de l'anglais. Pourquoi ? Parce que personnellement, moi je vous propose de l'apprendre avec le tutoriel. Ça va vous rentrer plus vite dans la tête et ça sera beaucoup plus facile. Là j'ai vraiment puissant vous montrer le niveau gameplay, j'ai envie de dire. Comme vous pouvez le voir, tout est vraiment actif. Vous avez l'eau, le broutage, les herbes qui tombent. Tout est vraiment bien, les animaux qui vont se déplacer. C'est vraiment un jeu qui est très très bien fait. Vous allez voir aussi, le temps peut changer d'un moment à un autre. C'est à la neige, comme à la pluie, comme au beau temps. C'est vraiment un jeu personnellement que je trouve super dans son registre. Et personnellement, c'est un jeu qui, pour ma part, auquel il faudrait jouer si jamais vous êtes des adeptes de ce genre. Donc voilà, je leur ai demandé de travailler ici, au niveau des petits points, comme vous avez pu le voir. Et ils sont tout simplement en train de travailler au niveau de la zone que je leur ai demandé. Alors par exemple, je vais cliquer au niveau d'une maison. Je vais la mettre à construire. Je construis la maison. Quand vous pouvez le voir, la maison apparaît comme une ombre. Vous cliquez dessus et vous choisissez le nombre de citoyens qui vont travailler sur ces constructions. Vous cliquez là-dessus. Le nombre de citoyens vont apparaître. Donc j'ai mis de 1 et 2. Ils vont commencer à faire tout simplement la construction. Alors ce jeu, ce n'est pas la vitesse du jeu. Vous pouvez l'augmenter. Faut ce qu'il y a 10. C'est-à-dire une petite pause. Remettre l'ail. Et tout simplement revenir à la vitesse normale. Vous donnez quelques petits détails rapides. Vous avez la construction des maisons. Construction de ponts et de murs. Construction de marché, de stocks et d'échanges. Le taux de service. Tout ce qui peut être cimetière, église et j'en passe. Nous avons tout ce qui peut être food production. Donc la production de nourriture. A travers certaines plantations. Animaux. Et voire que ce soit à travers sur la terre. Et à travers la pêche. Donc on va faire une petite avance rapide. Je vais leur demander rapidement de travailler dans toute cette zone. Je vais leur demander rapidement la construction. On va leur demander la construction. C'est orange bar. Alors vous pouvez changer aussi la disposition. Et le placement de ce que vous allez construire. Que je trouve personnellement assez sympa. Voilà. Donc ils sont en train de me remplir. Vous pouvez voir le stock. Donc ça m'arrive à 91%. Et quand il n'y aura plus de place. Ils vont commencer à mettre les ressources ici. Là ils sont en train de travailler dans la zone. Que je leur ai demandé. On va faire une petite visite de la map rapide. Vous pouvez voir. D'ailleurs c'est des maps qui sont assez 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 grandes. D'ailleurs assez grandes pour perdre tout simplement la ville. Non elle va être tout simplement ici. Voilà. Donc voilà. Donc nous allons clôturer cette vidéo. Et personnellement c'est un jeu que je trouve très sympa. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu. C'était Riri Master. Et puis j'espère à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ciao.